C'est cette soirée, merci d'être venus, nombreux. Donc on en est à notre quatrième séance de ces rencontres de la faculté, autour d'un livre, autour d'un événement, autour de quelque chose dont on a envie de parler avec vous, de réfléchir théologiquement sur une question. Et aujourd'hui, donc, c'est cette affirmation, cette demande, cette question peut-être aussi, « Délivre-nous du mal ». Voilà une phrase qu'on prononce, parfois. Et aujourd'hui, c'est Raphaël Picon qui a essayé de reprendre cette question dans le monde d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle peut impliquer ? Où est-ce qu'elle nous mène ? Quelles réflexions on peut avoir face à des pratiques de guérison, des réflexions sur les forces qui nous entourent, pour certains, et comment donc, aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, cette phrase peut résonner. Alors, voilà, je vais lui donner la parole pour une vingtaine de minutes, et puis ensuite, Louis continuera, et puis vous aurez aussi droit à la parole pour des questions, des réflexions qui prolongeront un peu cette réflexion. Voilà, alors la parole à Raphaël. Merci, merci bien, et aussi bienvenue à vous tous pour ce moment autour de... Il faut le bouger avec délicatesse. Voilà, pour ce moment autour de cette réflexion et de ce livre, donc, que je viens de faire pour les éditions Labor et Fides. Déjà, je vais préciser quelques petites remarques un peu générales sur le thème et un peu le contenu du livre. Il y aura aussi, bien sûr, la lecture de Louis Pernault, qui enseigne d'ailleurs ici, dans cette maison, comme vous le savez aussi, chargé d'un cours en théologie pratique. Alors, le titre de l'ouvrage « Délivre-nous du mal » a un sous-titre que l'éditeur a proposé qui me paraît important, « Exorcisme au pluriel, guérison au pluriel, une approche protestante », parce qu'en effet, comme le sous-entend ce sous-titre, finalement, je ne développe ici que ce que pourrait être, ce qu'est pour moi, une approche protestante de cette thématique, de ce phénomène des exorcismes et, dans une moindre mesure, les guérisons, une approche d'une réalité, d'un phénomène qui dépasse de loin, évidemment, le protestantisme, mais qui dépasse aussi de loin le christianisme, puisque nous retrouvons des pratiques qui relèvent d'une forme d'exorcisme dans d'autres religions que le christianisme. Et donc, cet exorcisme n'est pas une spécificité chrétienne, même s'il y a très certainement une manière chrétienne et, encore plus précisément, protestante de l'aborder, cet exorcisme n'est pas une spécificité chrétienne. Et, du coup, j'interroge d'emblée, je ne le relève pas, d'ailleurs, dans le livre, mais je le souligne d'emblée, on peut toujours hésiter, trouver peut-être problématique, voire douteux, le fait d'inscrire cette démarche et peut-être aussi le succès de l'entreprise, le succès éventuel de l'entreprise, dans une démarche apologétique qui viserait, finalement, à défendre le christianisme ou à prouver la légitimité, la valeur, la grandeur, la vérité du christianisme à partir de ce genre de pratiques qui, là, encore dépassent ce christianisme. Mais, dans un sens, d'une part, on ne peut pas, du coup, s'accaparer cela, s'accaparer ces phénomènes, mais je crois qu'on ne peut pas non plus se croire au-dessus de cela, de croire que cela ne nous concerne pas, que le christianisme nous aurait, en quelque sorte, affranchi de formes de ritualité ou de pratiques autour de la guérison, de la délivrance, de l'exorcisme. Le protestantisme, pour de nombreuses raisons, et peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir dans notre rencontre, pour de nombreuses raisons, ce protestantisme nous a appris à nous méfier de ce genre de phénomène, et peut-être que beaucoup d'entre nous, peut-être beaucoup d'entre vous, êtes même surpris, de ce fait, surpris qu'on puisse s'intéresser à ça, qu'on puisse s'intéresser à cette notion de faculté théologique, qu'on puisse consacrer des ouvrages à cette question. Il n'en demeure pas moins que de nombreux pasteurs, protestants, donc de nombreux pasteurs, de nombreuses églises, en France, en Europe, à travers le monde, sont sollicités par des hommes et des femmes qui se sentent sous l'emprise de démons et qui demandent aux églises à une aide, à être pris en compte, à être entendus, à être accompagnés, et peut-être aussi à être guéris, à être libérés. Et du coup, il y a deux postulats qui me paraissent importants à poser dès le départ, ou deux postulats, deux points de départ qui m'ont, en tout cas, guidés dans l'envie de faire ce livre et tout au long de la rédaction, c'est tout d'abord, le premier, c'est qu'il me semble que toute demande doit être accueillie, que toute demande qui s'adresse aux églises a une légitimité, et on pourrait dire telle une application de ce qui est quand même la grande conviction qui anime le protestantisme, qui est vraiment l'article premier de l'ensemble de sa théologie, de sa doctrine, mais aussi de sa conception de l'église, de ses pratiques, la justification par la grâce seule. Cette justification par la grâce seule, le fait que Dieu nous aime indépendamment de ce que nous sommes, de ce que nous faisons, de ce que nous croyons, le fait que sa grâce, son salut est grâce, et bien cela doit nous inviter à accueillir, nous aussi, telle une incarnation, telle une prédication de cette conviction, à accueillir sans condition. Et donc des demandes qui peuvent nous paraître, oui, qui peuvent parfois nous surprendre, nous déranger, nous troubler en fonction de nos propres convictions théologiques, doivent être entendues. Cela ne veut pas dire qu'on va y répondre, qu'on va y répondre dans les termes de la demande, mais en tout cas, elle doit être accueillie. Cela, c'est le premier point de départ, et c'est déjà là une approche, dans un sens protestante, de ce genre de demande, de dire, de souligner la nécessité d'un accueil inconditionnel. Et puis, le deuxième postulat, c'est plus, c'est peut-être plus méthodologique, c'est finalement la nécessité de trouver un juste milieu, finalement un juste milieu assez difficile entre le refus de la demande, de dire, non, non, ça c'est vraiment, absolument, ça ne me concerne pas, ce n'est pas à nous de pouvoir vous répondre, et donc peut-être de renvoyer à d'autres. Donc, un juste milieu entre le fait de dire que cela ne nous concerne pas et le fait de dire que oui, en effet, nous pouvons exorciser, oui, en effet, nous pouvons guérir, oui, en effet, nous avons la solution, nous avons la réponse. Et il me semble que là, il y a un juste milieu à trouver entre ce qui me paraît être ces deux apories, deux problèmes, on ne pourra y revenir peut-être plus tard, deux problèmes entre celui qui redirait non, je n'ai aucune réponse à apporter et l'autre qui consisterait à dire oui, j'ai la réponse, oui, j'ai la solution. Il me semble qu'entre ces deux extrêmes, il y a toute une variété possible d'attitudes, de positionnements qui doit être inventé, qui est à inventer, qui est, je crois, possible et à proposer. Alors, j'aimerais juste rapidement expliquer trois grandes raisons qui m'ont invité à faire ce livre. Déjà, la première, c'est de dire que la théologie pratique, donc la discipline que j'enseigne ici, cette théologie pratique, elle doit s'intéresser, elle doit construire une réflexion, c'est son rôle, elle est là pour ça, de construire une réflexion théorique et théologique sur des préoccupations communes, sur des questions, à partir de questions qui interrogent nos pratiques pastorales, qui interrogent les églises, qui interrogent aussi peut-être nos pratiques religieuses. Et dans ce sens, je crois que vraiment la théologie pratique remplit son rôle lorsqu'elle prend en charge des questions qui peuvent être aussi des questions nouvelles pour elle et qui ne sont pas simplement limitées à ce qu'on a pu dire des pratiques ecclésiales et pastorales à la réforme avec Calvin ou Luther ou Zwingli ou autres. Non, la théologie pratique est constamment obligée de rouvrir des dossiers et d'avoir une dimension prospective aussi de penser ce que pourraient être des pratiques, ce que pourraient être des pratiques nouvelles et pas seulement patrimoniales sur les pratiques existantes, elle a aussi une dimension d'inventivité de pratiques qui pourraient devenir en effet des pratiques proposées par les églises. Et donc, cette question est d'autant plus en effet importante comme je disais qu'il y a des demandes, des demandes de plus en plus fortes, de plus en plus fréquentes qui sont adressées à des collègues, à des pasteurs, à des églises, de personnes qui souhaitent être pris en charge à ce niveau et qui souhaitent donc une réponse des églises. Et là, il y a dans la littérature disponible peu de choses, peu de choses qui peuvent nous aider dans nos réflexions. Je pense à quelques textes, je pense à quelques écrits d'actes de Synode que je cite dans le texte. Crespi, qui a été longtemps professeur de théologie pratique à Montpellier, avait fait tout un rapport sur la santé, l'église et la santé, l'église et la maladie et la santé dans 1958. Je pense à un texte de Pierre-Jean Ruffe qui s'intitule Tous Exorcistes. Je pense aussi au livre de Gilles Boucommon que je cite dans le livre. relativement peu d'éléments, en tout cas dans une perspective protestante et qui me paraît d'autant plus utile que ce même protestantisme, je l'ai dit à l'instant, ce même protestantisme est méfiant à l'endroit de ses pratiques. Il a toujours été dès la réforme, dès Calvin. Je cite quelques passages assez croustillants qu'on trouve assez facilement chez Calvin qui fustigent, je le cite, ces pompes de farce qui éblouissent les yeux des simples et abétissent leur sens. Ce passage aussi, ils font semblant qu'ils ont une puissance d'imposer les mains sur les enragés infidèles et démoniaques, mais ils ne peuvent persuader au diable qu'ils aient cette puissance, non pas seulement parce que les diables n'obéissent point à leur commandement, mais parce qu'ils ont aussi puissance sur eux. Donc voilà, un certain nombre de textes de Calvin qui vient finalement saper ce qui apparaît comme un ordre, celui des exorcistes, et au nom, chez Calvin toujours, et on le retrouvera aussi chez Luther, au nom d'un recentrage sur la proclamation de l'Évangile, sur la proclamation de l'Évangile qui doit être suffisant et qui a tout l'élément pour déjà nous dire le salut, annoncer le salut, et pour nous guérir, pour nous exorciser. Alors, il y a toujours, Pierre-Olivier Léchaud qui enseigne la réforme dans cette maison, me rappelait encore tout récemment qu'il y a une pratique rituelle évidemment chez Calvin qui va être maintenue, qui va être pensée, ce sera une pratique qui sera toujours l'objet d'un encadrement très strict et qui participera toujours de cette proclamation de l'Évangile. Mais, pour le dire vite, ce protestantisme sera très réticent à l'égard d'une ritualisation trop forte, on pourrait même dire que le protestantisme déritualise le christianisme au nom d'une crainte très forte de la superstition. Et c'est vraiment le grand combat de la réforme, ce combat acharné, véhément, passionné, polémique aussi contre la superstition, c'est-à-dire le risque finalement de se croire capable par nous-mêmes, par nos gestes, par nos paroles, par nos ordres ecclésiastiques, par les églises de Dieu, de croire capable de faire ce que Dieu seul peut faire. Eh bien, ce refus, ce souci de contester tout ce qui risque de sombrer dans la superstition et de lier les consciences, parce que c'est ça aussi, chez Calvin comme chez Luther, le refus de tout ce qui pourrait lier les consciences va expliquer, je crois, et explique fortement ce... la réticence, en effet, du protestantisme à l'endroit de cette... d'un excès de rites et de ritualités. Et pourtant, ce qui m'a intéressé, c'est qu'il me semble que cette proclamation de l'évangile, cette proclamation du Christ, ce christianisme de délivrance, eh bien, il peut aussi se dire par un certain nombre de gestes, par un certain nombre de pratiques, j'en cite un certain nombre dans le livre, et pourquoi pas aussi par une forme de ritualité. Le deuxième élément qui m'a invité à faire ce livre qui m'a intéressé, c'est la... les propos tenus ici par François Smith, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été longtemps professeur ici dans cette maison, d'Ancien Testament, Proche-Orient-Ancien, et qui continue d'ailleurs d'y donner des cours, et qui a fait beaucoup de travaux sur plein de choses, mais notamment sur le chamanisme. Et... j'ai été vraiment frappé par et très intéressé par une idée tout à fait forte qui traverse ces pratiques, cette notion de traversée du désordre, cette traversée du désordre dont je reprends le titre à certains moments et que j'explicite un peu dans le livre. Corine Lanoir, d'ailleurs, avait consacré sa leçon publique de rentrer à ce thème Affronter le chaos, qui était aussi un peu la même idée. Le fait que, en effet, pour ce qui est du chamanisme, le chaman entre véritablement dans le chaos qui se présente à lui. Le fait que... qu'il traverse réellement le désordre rencontré et qu'il se laisse aussi, d'ailleurs, très certainement traverser par ce désordre. Et il me semble que... je ne dis pas du tout que les pasteurs doivent être les nouveaux chamanes d'aujourd'hui, etc. Ce n'est pas du tout mon problème. Et le chamanisme, d'ailleurs, ne se réduit pas à cette idée. Ça, c'est clair. Mais en même temps, il me semble qu'il y a là quelque chose qui est, je crois, très juste dans la posture, dans l'attitude pastorale par rapport à ces demandes, de se laisser, en effet, traverser par ce désordre, de se laisser aussi saisir, de se laisser saisir, sans immédiatement intégrer la demande dans un système de sens qui serait déjà disponible, de se laisser saisir par l'acuité d'une question, par l'effroi suscité par une existence brisée. Et quand je dis pas d'emblée saisir cela, c'est que il me semble en effet que le pasteur va véritablement devenir pasteur dans la traversée elle-même, dans la traversée de ce désordre, lorsque dans la relation, dans le travail de la relation, dans cette confrontation aux évangiles, puisque je parle là beaucoup de la lecture comme une confrontation aux évangiles, mais aussi à travers la prière, à travers, pourquoi pas aussi, la ritualité, de l'évangile va surgir. Parce que la grande force de cette traversée du désert et du chamanisme, c'est que in fine, il ne s'agit pas de restaurer l'ordre initial, il ne s'agit pas de dire il y a eu un ordre qui a été mis en désordre et qu'il s'agit de retrouver. Non, il s'agira que de cette traversée, on arrive à se recréer de l'ordre, à se recréer de l'ordre qui ne sera certainement pas ou sans doute pas certainement pas l'ordre initial. Et donc ce qui m'intéresse énormément en théologie comme théologien mais aussi en théologie en pratique, c'est cette idée que l'évangile est devant nous, que l'évangile va surgir et qu'il est à retrouver, qu'il est à inventer au sens qu'on retrouve un vieux trésor enfoui, qu'on avait oublié, que tout le monde ignorait l'existence. C'est ça aussi une invention dans la langue française, cette idée que de l'ordre va réapparaître, va apparaître, autrement dit que nous n'avons pas d'abord, que nous n'avons pas la solution d'avance et que nous ne sommes pas dépositaires déjà au départ des conditions de possibilité d'une guérison. et puis troisième élément, je reviens rapidement là-dessus, troisième raison c'est que j'avais envie aussi de dire aux églises mais finalement il y a là un chantier important pour nos commissions de liturgie ou pour nos synodes de s'intéresser à ça et d'opérer peut-être ce qui est aussi la charge des églises et de ces synodes d'un cadrage on va dire d'une d'une oui d'un comment dire d'une d'exercer une sorte de travail de légitimité de ses propres pratiques en en proposant en faisant que ces pratiques soient véritablement des pratiques d'église et je crois que c'est essentiel pour éviter aussi des dérives toujours possibles dans ce domaine je ne dis pas qu'il y en a mais en tout cas elles sont toujours possibles et c'est sans doute aussi la raison d'une méfiance à juste titre des protestants à l'endroit de ces pratiques c'est le risque comme je disais tout à l'heure de la superstition par exemple et bien je pense que du coup lorsqu'il y a de la réflexion lorsque ces pratiques sont pensées lorsqu'elles sont pensées collégialement lorsqu'il y a du coup une légitimité institutionnelle ecclésiale et bien c'est aussi un garde-fou je ne dis pas que toutes nos pratiques autorisées doivent l'être parce qu'elles l'ont été par l'église encore que ça c'est un grand débat mais en tout cas il me semble qu'elles ne doivent pas rester impensées théologiquement elles ne doivent pas rester impensées sur le plan de l'église alors ce que ce que j'aimerais dire maintenant et je ne vais pas parler beaucoup plus longtemps mais j'ai en tout cas pensé cet exercisme comme un processus composite donc un processus assorti va composer d'éléments divers l'accompagnement pastoral l'écoute la lecture de la Bible certains gestes une forme de ritualité la prière différents éléments qui composent un parcours ce que j'appellerais un processus et un processus par lequel une personne qui se sent possédée qui se sent opprise avec ce qu'elle considère être un démon peut se découvrir libérée de cette puissance destructrice finalement à travers ce processus lui est donné de s'affirmer de s'affirmer contre ce qui alienne son existence contre ce qui la dépossède d'elle-même contre ce qui la met en incapacité d'exister on peut trouver différentes formules pour parler de ce phénomène Paul Tillich que je cite beaucoup dans ce texte parlera lui de restaurer de retrouver l'unité de la personne avec elle-même de l'unité de la personne contre le diable le diabolos qui divise et on pourrait dire de l'exorcisme en tout cas tel que je l'entends dans cette approche protestante qu'il vise à annihiler qu'il contribue à annihiler les résistances à la guérison et il contribue dans ce sens à renforcer en chacun en chacune en chacun cette confiance nécessaire pour se sentir à nouveau autorisé dans l'existence et donc dans ce sens l'exorcisme qui est d'ailleurs un concept assez élastique on peut on peut vous voyez finalement on pourrait dire mais oui dans ces cas-là la prédication elle peut participer de cela plein d'éléments déjà liés aux pratiques pastorales cet exorcisme relève d'une action thérapeutique qui participe d'un ensemble beaucoup plus large d'une dynamique plus large et qui d'ailleurs peut aussi solliciter d'autres acteurs je pense que ça fait partie d'un ensemble large après tout ce qui se vit mentalement dans le psychisme d'une personne qui n'est pas forcément pris en charge par la science et par la médecine traditionnelle peut aussi avoir une part tout à fait essentielle tout à fait déterminante dans notre capacité de traverser une maladie et de nous affronter à justement ce qui nous met en incapacité d'existence et ce propos de Jésus dans l'évangile de Matthieu va ta foi t'as sauvé me paraît absolument superbe et majestueux pour dire pour désigner in fine ce processus et ça me paraît en effet emblématique d'une guérison d'une guérison sans guérisseur c'est à dire d'une guérison où on atteste qu'un faisceau d'éléments a contribué à faire qu'il a été possible de dire va ta foi ta foi t'a sauvé mais si je dis tout cela c'est dans le cas très général d'un christianisme que je crois être un christianisme de délivrance je vous crie beaucoup là dessus dans le livre un christianisme qui est qui opère selon moi c'est sa force c'est la raison personnelle pour laquelle je suis d'ailleurs chrétien qui opère ce passage de la malédiction à la bénédiction ce vous êtes appelé à la bénédiction me paraît tout à fait tout à fait fondamental je cite d'ailleurs quelques passages de Tillich extraordinaire où il dit il n'y a pas de vocation plus grande sur la terre que d'être appelé à guérir et à chasser les démons soyez joyeux dans cette vocation ne soyez pas déprimé par son fardeau ni même par le fardeau d'avoir affaire avec ceux qui ne veulent pas être guéris réjouissez-vous dans votre vocation etc. il est vraiment une grande emphase pour dire l'identité profonde qu'il y a entre le christianisme et la guérison tout en étant extrêmement critique à l'égard d'une l'église a eu raison d'estimer que ce n'est pas là une tâche de l'église et de ses ministères il dit c'est abusé pour subitile au nom du Christ que de s'en servir comme d'une formule magique l'idée que les églises auraient tort de se croire capables capables d'elles-mêmes d'opérer cette guérison mais je pense aussi à ce christianisme de délivrance en reprenant ces très beaux passages de Paul Ricoeur dans du texte à l'action où il dit mais qu'est-ce que c'est Dieu dans la Bible Dieu dans la Bible il dit c'est le point de ralliement de tous les discours sur Dieu en même temps c'est la marque la limitation de chacun de ses discours c'est de dire que chacun de ses discours est limité puisqu'il y a plein de manières possibles dans la Bible et la Bible en est le recueil de parler de Dieu mais il y a quelque chose de plus il y a quelque chose qui transcende cela il y a quelque chose qui transcende cela c'est le fait que Dieu écrit Paul Ricoeur est le grand actant d'une histoire de délivrance c'est le grand actant d'une histoire de délivrance comme il dit et je crois que c'est très juste il dit que c'est d'ailleurs ce qui distingue le Dieu d'Israël de celui de la philosophie grecque il dit c'est une histoire de délivrance et donc convaincu de cela je me dis que ces demandes en effet sont d'autant plus légitimes et elles doivent d'une certaine manière aussi être prises en charge par les églises et puis voilà peut-être que je dirais juste mais peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir que sans doute ce qui m'a le plus intéressé dans ce livre c'est ce travail sur le langage sur la nécessité sur la fonction sur la nature du langage c'est une préoccupation qu'on peut avoir évidemment quand on s'intéresse à la théologie et qu'on manie toujours ce concept de Dieu qu'est-ce que c'est que le langage mais qu'est-ce que c'est aussi que la langue du diable le langage des démons et bien là je crois qu'il y a tout un travail aussi dans l'accompagnement autour de l'usage de ces notions de la manière de se référer à ces notions qui est à faire et qui est aussi qui relève aussi d'une forme d'exorcisme c'est-à-dire montrer que ce dont le diable est le mot arriver à repérer ce dont le diable est le mot est aussi déjà une manière de recréer de la distance de recréer de la distance entre le mot et la réalité à laquelle il renvoie et Tilly que je cite là encore dit justement du démonique qu'il est ce qui enferme le mot dans la réalité qu'il désigne et cette prétention à l'identification entre le mot et la chose entre le mot et ce à quoi il renvoie qui est proprement le démonique chez Tilly et bien c'est justement ce qu'il convient de briser et pour libérer la personne qui raconte son monde de chaos pour libérer la personne qui raconte de l'emprise de ce monde même et donc le travail la redécouverte de la dimension fictionnelle de la dimension fictionnelle de ce mot de diable qui n'est qu'après tout un mot du vocabulaire un mot mis à disposition de nos dictionnaires pour dire quelque chose la ressaisie de cette dimension fictionnelle de ce mot est à mon avis extrêmement propice pour là encore nous libérer libérer nos imaginaires libérer un imaginaire langagier de ce qu'il peut avoir de ce qu'il peut avoir d'oppressant et je crois que la visée de l'exorcisme c'est en effet on pourrait dire que c'est de vaincre le diable en montrant que celui-ci est un mot du dictionnaire un mot opératoire pour dire pour raconter un monde perçu comme étant sous l'emprise d'un mal mais un monde qui déjà à travers cet accompagnement n'est plus la chose du diable je crois d'ailleurs et je termine là-dessus ce diable sur lequel j'écris dans le livre ce diable et je crois précisément ce que la prédication chrétienne ce que le Christ comme prédication chrétienne parce que après tout le Christ c'est déjà aussi de la prédication chrétienne c'est aussi une prédication c'est à la fois l'auteur d'une prédication mais ce qu'on dit du Christ est déjà une prédication le Christ comme prédication chrétienne est ce qui combat le diable ce qui combat le diable comme figure du diviseur mais aussi fondamentalement comme figure du mensonge du menteur et bien je crois que le Christ est ce qui combat ce diable c'est ce qui le diable est ce que brise toujours à nouveau le Christ le Christ comme affirmation d'un courage comme affirmation d'un courage d'être contre ce qui nous aliène, contre nos démons contre ce qui nous enferme contre ce qui nous tient contre ce qui empêche toute émancipation et dans ce sens je dirais volontiers comme chrétien et comme théologien chrétien que la seule place laissée au diable est celle de ce qui est combattu par le Christ de ce qui est continuellement continuellement toujours à nouveau vaincu par l'affirmation de Christ par l'affirmation de ce que représente le Christ de ce qu'apporte le Christ et c'est par cela ainsi qu'il est aussi sauveur à savoir cet être nouveau cet être nouveau qui est capable de surmonter toutes les aliénations toutes les ambiguïtés nos zones d'ombre nos démons intérieurs voilà ce que je voulais dire rapidement pour pour parler de ce livre et pour parler de ce sujet qui m'a intéressé voilà pas mal merci donc une première série de de défis accueillir accompagner cette traversée du désordre délivrer penser la légitimité de ces accompagnements aussi et on continue avec en contrepoint une intervention donc de Louis Pernault qui lui aussi oui à la fois en contrepoint et en même temps sans beaucoup de contrepoints parce que Raphaël et moi-même finalement sur beaucoup sur beaucoup de choses avons une approche un peu semblable mais j'avoue que là ce livre m'a vraiment intéressé parce que je vais vous parler en tant que que pasteur et que praticien je dirais pas en tant que théoricien sur la question et je dois dire que ce problème des guérisons des exorcismes m'a accompagné dans ma pratique pastorale depuis pratiquement depuis son début et je crois que j'ai été confronté dans ce questionnement à à une problématique qui touche finalement l'ensemble de notre église aujourd'hui et de nos églises qui reste finalement dans un flou extraordinaire concernant cette question de savoir si on pratique ou non la prière de guérison physique et celle d'exorcisme et d'autres choses alors pour tout vous dire je suis parti de très bas c'est à dire que dans le début de mon ministère j'avais résolu le problème d'une façon simple il n'en est pas question on ne parle pas de ça les exorcismes on laisse ça pour les pour les fous les chamanes et ce que tu veux enfin suivant comment on les appelle et les guérisons physiques si les gens sont malades on les envoie chez le docteur mais il y avait pire que moi et en particulier je me souviens d'une paroissienne j'étais tout jeune pasteur qui n'allait pas très bien elle était un peu dépressive enfin ça n'allait pas bien et elle s'était pas mal rapprochée de moi en espérant que je l'aide finalement par ma prière par des bons mots pastoraux ou d'autres choses et à ce moment là je ne me sentais pas du tout de faire ce genre de choses et finalement sans trop lui dire je n'ai jamais vraiment répondu à sa demande alors se sentant déçu devant ce pasteur incapable de l'aider elle est allée voir un autre pasteur un grand pasteur de la place parisienne dont je tairai le nom que vous reconnaîtrez peut-être elle est allée voir ce pasteur pour lui demander de l'aide et ce pasteur lui a dit madame je ne suis pas là pour guérir les malades mais pour rendre un peu malades les gens trop bien portants alors c'était un bon mot le mot est merveilleux et ça m'a interrogé parce que je me suis dit mais finalement je suis assez d'accord avec lui c'est vrai que le pasteur c'est un empêcheur de danser en rond et finalement on prêche pour déranger les gens pour les asticoter enfin bon pour pas qu'ils s'endorment en quelque sorte mais en même temps je me disais oui mais Jésus lui il a guéri quand même dans l'évangile et puis bon comme un théologien peut tout justifier en cherchant bien j'ai trouvé deux justifications à son dire ce qui fait que je ne l'ai pas entièrement écarté c'est Jésus qui dit à propos de l'aveugle né en Jean 9 je suis venu dans ce monde pour un jugement pour que ceux qui ne voient pas voient et pour que ceux qui voient deviennent aveugles et donc effectivement le pasteur n'avait pas entièrement tort et puis il y a aussi bien sûr dans l'Ancien Testament cette célèbre lutte de Jacob avec l'ange et où Jacob ressort béni mais boiteux drôle de guérison on peut le dire et alors à partir de ce rationalisme tout à fait basique j'ai subi une première secousse qui était la publication d'un livre dans les années 80-90 d'un prêtre qui vivait dans le pays de Caux qui s'appelait Bernard Alexandre qui a écrit un livre qui s'appelle Le hors-saint vivre et survivre en pays de Caux et ce prêtre raconte sa vie de prêtre dans des milieux très très touchés par la superstition la sorcellerie et tout ça et il raconte de quelle manière lui rentrait finalement dans le jeu de ses croyances populaires et comment justement en rentrant dans le jeu de ses croyances populaires des fermes les plus reculées dans lesquelles il allait il arrivait à aider ces gens justement et à leur parler leur langage et à les rencontrer là où ils étaient et justement j'ai découvert la autre chose et je me suis dit que peut-être il avait raison oui il faut parler la langue de ceux à qui on s'adresse il faut les rencontrer là où ils sont et peut-être devons-nous traduire notre message d'espérance dans la sensibilité et dans la vision conceptuelle de son interlocuteur alors moi en tant que bourgeois scientifique parisien de l'époque ces histoires de sorcellerie de possession de démons et de diables m'étaient totalement étrangères mais néanmoins il y a des gens qui vivent là-dedans et qui comprennent leur vie dans ce type de choses et est-ce qu'on ne doit pas finalement les entendre et aller dans leur sens alors ça m'a interrogé puis en même temps je me suis dit oui mais d'abord il ne faut pas forcément se faire complice des croyances primitives et de religions idolâtres premier point qui m'a convaincu que finalement il avait peut-être tort et d'autre part il y a aussi chez les gens qui demandent des rites d'exorcisme par exemple il y a un nombre non négligeable de personnes je dirais psychiatriquement atteintes de désordre c'est-à-dire qu'il y a des délirants et rentrer dans le délire des gens n'est pas toujours une manière de les guérir et c'est plutôt pas une façon de les guérir on risque de les encourager dans leur folie comme je dirais un drogué qui va pas bien il dit donne moi une dose ça ira mieux on lui donne sa dose mais ça va mieux momentanément mais ça ne le sort pas ça ne le libère pas et donc c'était effectivement une question que ce livre m'a vraiment perturbé mais à ce moment là j'ai lu l'institution chrétienne de Calvin qui a tout remis dans l'ordre et je me suis dit non il faut avoir le courage de purifier la religion pas de concession à l'égard des cultes primitifs et des croyances populaires la théologie n'est pas réservée aux professeurs mais nous sommes tous théologiens comme dirait un de nos maîtres et donc le pasteur doit éduquer par conséquent il faut dire les choses comme elles sont sans concession et ne pas tomber justement dans ce désordre catholique qui a passé son temps depuis des milliers d'années à récupérer les croyances faïennes populaires à caresser les gens dans le sens du poil et alors les gens adoraient une déesse mère sur une colline on leur dit c'est très bien on va l'appeler la Vierge Marie puis on construit une cathédrale et puis ça ira comme ça et donc l'église catholique a passé son temps finalement à donner une sorte de vernis évangélique et chrétien à des pratiques et à des croyances finalement populaires et je crois effectivement comme Calvin qu'il faut revenir à un christianisme pur avec la conviction qu'une bonne théologie est ce qui aide le plus et que la vérité est toujours créatrice et est finalement ce qui aide le mieux les gens et donc finalement j'étais contre si vous voulez tout au début tout à fait ces guérisons physiques ces demandes qui me semblaient mal positionnées et j'ai fonctionné comme ça un certain temps et j'ai été encouragé dans ma pratique dans cette conviction en particulier je me souviens d'une vieille paroissienne une vieille demoiselle qui avait 85 ans que j'étais allé voir avec ma bible sous le bras et donc je lis des passages de la bonne nouvelle on prie ensemble tout ça elle est contente et cette vieille paroissienne était paralysée depuis l'âge de 5 ans suite d'une maladie je ne sais plus ce que c'était et donc elle vivait elle était en chaise roulante elle m'écoute très gentiment elle prit avec moi et puis au moment de partir elle m'a dit monsieur le pasteur je vous remercie merci pour vos bonnes paroles mais je voudrais vous demander une chose pourquoi est-ce que dans l'évangile on montre que Jésus il guérit les paralytiques les malades et tout ça et pourquoi moi ça fait 80 ans que je demande tous les jours au Seigneur de me guérir et pourquoi ne m'a-t-il jamais guéri voilà alors bon je sortais de la faculté de théologie on ne m'avait pas appris ce qu'il fallait répondre et je lui ai dit écoutez vous voyez je crois que dans quand Jésus guérit le paralytique il lui dit lève-toi prends ton lit et marche et bien je crois que ce que Jésus vous dit c'est chargez-vous de votre chaise roulante et mettez-vous en marche c'est-à-dire avancez c'est-à-dire que vous pouvez avancer d'une autre manière et que justement la bonne nouvelle de l'évangile ne réside pas dans la guérison physique bon je ne sais pas si ça l'a aidé de toute façon c'est comme ça c'est ce que j'ai dit j'étais content de moi et puis j'ai encore été content de moi une autre fois et là ça m'a totalement ancré dans le fait que tout ça c'était des diableries c'est un couple qui est venu me voir pour l'enterrement d'un enfant qui avait 7-8 ans et qui était mort des suites d'une maladie et le problème si je peux dire c'est que quand l'enfant était malade ce couple avait été voir un pasteur qui avait dit écoutez j'ai prié avec vous pour la guérison de l'enfant il a prié ils ont prié pour la guérison de l'enfant et ce pasteur leur avait dit écoutez priez le seigneur est tout puissant il peut guérir etc ils ont prié il leur a dit si vous priez avec foi tout ce que vous demanderez dans la foi il vous sera donné et l'enfant n'a pas guéri il est mort et ils m'ont dit mais alors monsieur le pasteur qu'est-ce qui se passe pourquoi notre enfant est-il mort et là ils hésitaient entre deux positions l'une qui était celle finalement d'une culpabilité de leur part en se disant mais finalement peut-être que s'il est mort c'est que nous n'avons pas assez prié ou que nous avons manqué de foi et là je me suis dit ce genre de discours où mon collègue avant est criminel ou en tout cas peut-être qu'il a mal positionné la chose ou qu'eux ont mal compris ce qu'il voulait dire je ne sais pas mais on ne peut pas rajouter au deuil de ces gens la culpabilité en fin de compte d'être responsable de la mort de leur enfant parce qu'il n'aurait pas su prier avec assez de foi ou alors se disait-il si c'est pas ma foi qui est en cause c'est que c'est Dieu qui a voulu tuer cet enfant mais comment puis-je aujourd'hui m'adresser à ce Dieu dont vous me dites qu'il m'aime et qui a tué mon enfant ou qui me fait souffrir une telle épreuve est-ce qu'il ne m'aime pas pourquoi me laisse-t-il souffrir on nous dit l'épreuve fait grandir on peut en tirer du bien oui 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 d'accord dites-le dites-le bon quand c'est pas trop grave mais quand j'ai vu moi aussi encore dans ce même bureau pastoral je vous ai dit je parlerai de pratique un monsieur de 75 ans qui est venu me voir il avait trois enfants ces trois enfants de 25 27 et 29 ans morts tous les trois d'un coup dans un accident de bateau en Méditerranée ce monsieur s'appelait Bateau d'ailleurs c'est pas de chance trois enfants morts plus rien 75 ans derrière lui tout effacé et je ne me vois pas lui dire monsieur soit vous avez pas assez prié pour la tempête soit mais vous savez Dieu peut vous aider à en sortir du bien etc c'est très compliqué et donc tout ça ça pose effectivement le problème en amont et c'est là je voulais en venir c'est que de toutes ces questions là de pratique d'exorcisme de prière de demande se pose quand même je crois la question théologique fondamentale de savoir en quoi l'on croit dans quel Dieu on croit et qu'est-ce qu'on attend de Dieu ça pose le problème de ce qu'on appelle la théodicée c'est-à-dire le problème du mal c'est-à-dire pourquoi y a-t-il du mal que Dieu peut-il faire contre le mal qu'est-ce que l'on croit que Dieu peut faire dans ce monde comment peut-il agir tout ça ce sont des questions théologiques fondamentales dont on ne peut pas faire l'économie pour traiter je crois ce genre de questions et même pour traiter la question de la pratique que l'on aura ensuite pour une prière de guérison ou pas de guérison d'exorcisme ou pas d'exorcisme pour Calvin c'est simple Dieu fait tout ce qu'il veut et tout ce qui arrive est la volonté de Dieu donc Seigneur que ta volonté soit faite pour les théologiens libéraux du procès et autres je ne vise personne Dieu est une sorte de puissance un peu globale si j'ai bien compris qui fait un peu ce qu'elle peut qui contribue globalement au bien et donc à ce moment-là prier ne veut pas dire qu'on aille modifier la volonté de Dieu à l'égard de quoi que ce soit que Dieu de toute façon n'intervient pas ponctuellement pour changer les choses ici ou là guérir un malade ou en tuer un autre mais que Dieu est une puissance de bien et que prier c'est donc se laisser se laisser transformer un peu globalement par un bien qui nous aide à avancer un peu etc. je suis plutôt d'accord avec ça pour tout vous dire et puis alors il y a la sorcellerie païenne qui elle disait il faut négocier avec la divinité la divinité elle peut elle a un pouvoir mais elle ne le donne qu'à certaines conditions et donc il faut négocier elle va le donner mais pour ça il faut l'échanger contre des rites contre des prières contre des actes méritoires et des choses comme ça et donc effectivement je crois que la question c'est la base théologique que nous avons là-dedans et il faut penser je crois ça à partir d'un cadre anthropologique et théologique qu'est-ce que l'homme les troubles qu'il peut avoir sont de quelle nature et ça Raphaël Picon l'évoque très bien en disant attention déjà il faut savoir quels liens on fait entre la maladie et le démoniaque c'est-à-dire est-ce que la maladie est l'oeuvre du diable ou est-ce que la maladie est juste un dysfonctionnement naturel en quelque sorte qu'est-ce que le diable est-ce qu'on croit au diable ou est-ce qu'on n'y croit pas là encore dans nos églises dites unies il y a une grande désunion il y en a qui croient au diable comme une force d'intervention néfaste dans le monde et d'autres qui disent le diable c'est un mot valise qui désigne en gros le mal mais c'est rien du tout est-ce qu'on croit au démon comment est-ce que l'on croit que Dieu agit tout ça sont des questions et je crois que toute pratique doit être fondée sur la théologie et suivant la manière avec laquelle on croit en Dieu on saura quelle action attendre de lui et on aura une théologie de la prière qui ne sera pas la même et la prière ne fonctionnera pas de la même façon et on aura forcément des pratiques différentes c'est ce qui me rend très douteux à l'égard de la la proposition généreuse de Raphaël qui dit faudrait que notre église donne un rituel en quelque sorte mais ça je crois que c'est absolument impossible parce que ça supposerait une théologie unique or notre église n'a pas de théologie unique en particulier sur ces questions là et donc il ne peut pas y avoir ni de rituel ni même de pratique unifiée parce que certains avec une certaine théologie feront ce qui sera cohérent des rites de guérison ou d'exorcisme et d'autres avec une autre théologie n'en feront pas et puis j'ai eu j'ai été secoué encore une autre fois ce coup-ci dans un autre sens parce que autre histoire un paroissien que je connaissais bien pourtant m'appelle pour me voir et me dit écoutez voilà monsieur le pasteur j'ai un problème c'est que j'ai dans mon appartement des manifestations démoniaques c'est à dire regardez par exemple cette bible là hier elle était toute neuve en bon état je la retrouve ce matin entièrement dégradée ruinée abîmée c'est une intervention du diable et puis dit-il je fais des dessins il faisait des dessins pieux des croix du christ des choses comme ça et il dit il y a des retouches qui sont faites sur mes dessins pendant la nuit des retouches blasphématoires des objets qui se déplacent enfin bref il disait je veux que vous veniez prier avec moi pour chasser ces manifestations du démon dans mon intérieur justement fort de ma conviction contre ces diableries en gros je l'ai écouté poliment je lui dis écoutez je ne crois pas à ça je ne crois pas que ce soit le démon je crois que ce déplacement d'objet c'est que vous avez oublié que vous aviez posé vos clés ici ils étaient ailleurs ça m'arrive sans arrêt et les retouches bon peut-être que vous ne vous en souvenez pas bon et il a été très blessé il m'a dit enfin traitez moi de menteur je lui dis non j'y crois pas bon le contact était rompu je suis parti il a fait appel à un autre pasteur qui n'est pas le même que tout à l'heure heureusement sinon il aurait été encore plus mal reçu que par moi un autre pasteur qui a accepté de prier pour lui et qui a avec lui prié pour éloigner le diable de son intérieur pour purifier sa maison etc ça fait un mieux au début et puis le problème est revenu et ça a été encore pire qu'avant bien sûr parce que il a été déçu et il s'est dit en fait on ne m'y reprendra plus et ça c'est un peu le problème pour moi c'est que si on fait croire aux gens que ça marche ils vont être très contents et on trouvera toujours des gens pour qui ça marche vous savez il y a cette célèbre histoire à la télévision le type qui dit voilà j'ai un don magique je peux casser vos ampoules chez vous électriques et à ce moment là statistiquement il y a un certain nombre de gens dont une ampoule a cassé dans leur appartement et il y a des milliers de personnes qui ont dit il a raison il a réussi à casser l'ampoule à distance chez moi et donc si on fait des rites et des prières on trouvera toujours des gens pour raconter que leur vie a été changée etc et les déchets de cette pratique tous ceux qui y ont cru de tout leur coeur et qui finalement après sont retombés parce que ça n'a pas marché ça n'a pas été durable ça ne les a pas aidés tous ces gens là qu'on éloigne définitivement de l'évangile parce qu'ils disent en gros je me suis fait avoir une fois on ne m'aura pas deux fois ça c'est effectivement un risque et donc tout ça pour dire que je ne sais pas comment encadrer ça mais Raphaël a raison sur le fait qu'il faut certainement que s'il y a des pratiques de cet ordre là qu'elles soient extrêmement encadrées d'un point de vue théologique et qu'il y ait des vraies mises en garde je dirais sur il y a peut-être des manières positives de le faire et je le crois et il y a des tas de gens très honnêtes et qui font ce genre de rites d'une façon très positive constructive et honnête mais il y a un grand danger bien sûr dans cette pratique dont je crois il faut avoir conscience et puis je reviens à ce vieux paroissien avec ses bibles qui se détruisent finalement comme ce pasteur n'a pas réussi à arranger les choses il m'a rappelé je voudrais que vous reveniez me voir alors avant j'ai appelé mon conseil un de mes conseils particuliers puisque je je demande conseil et j'ai demandé conseil à ma soeur qui est psychiatre je ne sais pas si c'était un bon conseil et je lui dis comment je fais et elle m'a dit écoute il faut il faut d'abord entendre effectivement il faut entendre la personne et c'est d'ailleurs ce que Raphaël dit dans son livre aussi je crois que c'est vrai elle m'a dit il faut d'abord écouter la demande et je crois qu'effectivement quand il y a une demande on doit répondre et ça j'en suis j'en suis convaincu d'ailleurs le Christ dit donne à qui te demande et là encore comme je suis spécialiste pour falsifier les versets une fois alors que j'avais dit à la fin du culte qu'il ne fallait pas forcément donner aux mendiants parce qu'il y avait d'autres façons de les aider quelqu'un me dit mais monsieur le pasteur il est écrit dans l'évangile donne à qui te demande et j'ai dit oui mais il n'est pas écrit donne ce qu'il te demande et donc ça veut dire que si quelqu'un te demande quelque chose c'est qu'il y a une demande mais après il faut arriver à savoir qu'est-ce qu'il demande vraiment et peut-être faut-il lui donner autre chose que ce qu'il demande donc bref il y a une demande il faut l'écouter ensuite il faut écouter la personne et il faut que cette personne se sente entendue dans sa logique ça c'est une autre chose et encore un autre point c'est que ce que vit quelqu'un c'est une réalité objective c'est-à-dire que l'expérience qu'a quelqu'un s'il s'est vécu de cette façon-là ça c'est une réalité objective et on ne peut pas dire à la personne ce que vous vivez ça n'existe pas et donc mon paroissien en l'occurrence vivait véritablement ça comme angoissant il vivait quelque chose de très angoissant comme étant quelque chose de démoniaque en quelque sorte et donc il faut écouter la personne et il ne faut pas arriver en lui disant c'est pas vrai ça n'existe pas bon autrement dit il ne faut pas couper le fil et il faut comprendre que la réalité intérieure peut être transcrite dans un cadre dans un discours et que si on sort trop vite du cadre on coupe le fil en quelque sorte et donc il faut rentrer un peu dans le jeu des gens et c'est là toute la difficulté c'est jusqu'où va-t-on rentrer dans le jeu des gens sans se trahir soi-même en quelque sorte ça c'est une question et donc je suis rentré et je l'ai écouté je suis rentré dans son jeu ce coup-ci je ne lui ai pas dit que c'était pas vrai je ne lui ai pas dit que ces événements n'étaient pas réels et j'ai prié avec lui en lui disant écoutez si vous voulez oui je peux prier avec vous et j'ai prié avec lui non pas de chasser le démon parce que ça je n'y crois pas bon c'est comme ça mais j'ai prié avec lui pour que Dieu l'aide à supporter ces événements et pour que effectivement que sa vie qu'il retrouve une certaine paix une certaine confiance et j'ai prêché la grâce en lui disant je crois que vous avez un sauveur qui est plus fort que tous les signes extérieurs de destruction de Bible qui n'ont aucune importance je ne lui ai pas dit que je pensais qu'il était gâteux et que donc il ne se souvenait pas que sa Bible était abîmée et que en fait comme sa Bible il avait eu à sa confirmation il est à peu près logique qu'elle soit abîmée mais il avait un peu oublié donc voilà et là j'ai découvert effectivement déjà qu'on pouvait rentrer un peu dans le jeu des gens et puis j'ai été confronté mais il y a 15 jours à une autre question là directement dans le vif du sujet quelqu'un m'appelle au téléphone et il me dit voilà je vous appelle vous êtes pasteur oui je voudrais un exorcisme je voudrais chasser un démon alors bon j'avais bien appris la leçon j'étais bien sage je n'ai pas dit non mais en gros j'ai dit bon écoutez racontez-moi qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'il en est avant de dire oui oui on va prier racontez-moi qu'est-ce qu'il en est qu'est-ce qui se passe et je l'ai écouté 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 j'ai laissé parler j'ai essayé de comprendre quel était le problème parce que comme je vous disais ces demandes qui nous sont faites c'est un arbre qui cache une forêt et le type il dit voilà je veux que vous priez pour chasser le démon bon dites-moi quel est le problème et derrière on découvre des tas de problèmes des tas de choses qui sont cachées là-bas derrière et donc il faut écouter garder le lien et ensuite je crois faire preuve de discernement pour essayer de comprendre quel est le vrai problème de la personne en question par-delà ce qui est demandé quel est le vrai problème qu'il y a derrière qui n'est pas forcément ce qui était exprimé en premier abord et donc j'ai écouté écouté et puis il m'a dit au bout d'un certain temps il m'a dit mais vous savez ça m'a fait du bien de vous parler ça m'a fait du bien et ensuite le père de ce garçon qui avait 17 ans m'a rappelé en disant vous savez il est beaucoup mieux depuis qu'il vous a parlé alors je lui ai dit écoutez il peut me rappeler il m'a rappelé mais après je sais moi pour l'expérience de pratique psychanalytique que j'ai subi enfin j'ai subi c'est pas que ça qu'on dit heureusement subi que ça devient très dangereux rentrer dans une relation suivie et longue avec quelqu'un et quelque chose pour lequel on n'est pas formé et ça devient compliqué et je lui ai dit je ne peux pas vous avoir deux fois une heure au téléphone par jour à un moment donné il va falloir trouver une solution et donc je lui ai dit petit à petit écoutez si ça vous fait du bien d'être entendu et de parler tout ça il y a des gens dont c'est le métier d'écouter et donc progressivement c'est vrai je l'ai orienté vers une écoute professionnelle psychologique ou psychiatrique et il a été pris en charge effectivement en psychiatrie il s'est révélé d'ailleurs qu'il était atteint d'une assez grave schizophrénie délirante enfin bref ça allait pas bien du tout si vous voulez et maintenant il va mieux et il a repris ses études et finalement voilà donc je crois qu'il y a un vrai chemin de guérison et que je l'ai aidé à trouver le moyen finalement spirituel sûrement parce que j'ai prié avec lui c'est vrai mais aussi médical de pouvoir se soigner et je crois que là c'est aussi une chose importante c'est de le discernement finalement je suis d'accord compris et pour aider les gens mais il faut aussi éviter que cette pratique empêche les gens de se soigner autrement la foi est certainement un grand moteur je vais vous le redire tout à l'heure mais c'est pas le seul et effectivement il y a aussi la médecine existe aussi et la recherche contre le cancer existe il n'y a pas que la prière et donc le gros problème c'est de savoir où est-ce qu'on met la limite et parfois d'être capable de renvoyer les gens vers les thérapeutes ad hoc et d'ailleurs je sais que pour avoir fréquenté un certain nombre de prêtres exorcistes de l'église catholique romaine l'un d'eux me disait récemment que plus de 90% des cas qu'il voyait étaient des cas psychiatriques délirants et que 90% de leur travail consistait avec des pincettes à arriver à parvenir à envoyer les gens chez les psys quoi en gros il y en a quand même il en reste 10% donc bon et puis c'est vrai que ce jeune homme là qui me parlait j'ai trouvé le moyen aussi d'entrer dans son discours mais sans me trahir une fois de plus il me disait j'ai peur de dormir je ne veux pas dormir parce que j'ai peur que pendant la nuit le diable vienne prendre mon âme alors je disais écoutez vous savez vous avez en Jésus Christ un puissant sauveur et il a vaincu le diable une fois pour toutes sur la croix il m'a dit ah ben ça c'est bien ça alors je vais pouvoir dormir tranquille ensuite il me disait mais est-ce que je peux serrer la main aux gens je lui ai dit ben pourquoi il me dit ben si jamais la personne elle a écrit 666 dans sa main quel nombre de la bête et que je lui serre la main ça va être terrible je vais être possédé par le diable alors je lui ai dit non 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 aucun problème vous pouvez serrer la main aux gens Jésus Christ a vaincu le mal et il est plus fort que tous les démons voilà vous pouvez avoir confiance il a vaincu le mal Jésus Christ est plus fort que tous les démons parce qu'il était très croyant ce garçon il m'a dit ah oui c'est vrai ça j'ai dit oui donc vous pouvez serrer la main Jésus Christ vous protège ah ben ça c'est bien etc donc j'ai cheminé avec lui et effectivement j'ai découvert à quel point on pouvait aider les gens en rentrant un petit peu dans leur discours et puis effectivement cela dit donc j'en suis là aujourd'hui puisque ça c'était il y a 15 jours donc la suite de l'histoire je l'écris grâce au livre de Raphaël qui me fait encore plus avancer au-delà ce qui est vrai je crois c'est que il y a dans la foi une force de transformation et de guérison intérieure qui est considérable immense et ça il n'y a pas que les pasteurs qui le disent même les alcooliques anonymes par exemple institutions laïques c'est que la prière la foi est quelque chose qui peut aider les gens les malades alcooliques à guérir et à se soigner donc la foi est une vraie puissance et qu'en delà de la foi il y a aussi un autre un autre vecteur très puissant qui est le groupe là encore les alcooliques anonymes cités qu'eux savent que la force du groupe est quelque chose qui peut aider les gens dans nos églises on a ça on a la foi des gens et on a le groupe c'est à dire la dimension communautaire et la prière de guérison ou d'exorcisme n'est pas forcément un face à face ça peut aussi être quelque chose en groupe et ça tout le monde le sait et donc il y a une force très grande dans le groupe et dans la foi des gens et que ça ça peut guérir dans certains cas ou ça peut en tout cas contribuer certainement à la guérison des gens ça peut guérir certaines choses sûrement ça peut aider bien des gens certainement et que mais néanmoins il faut aussi qu'il y ait un vrai discernement pour que cette confiance dans ces deux moyens que nous utilisons dans nos églises la foi et du groupe et de la communion de la collectivité ne fassent pas négliger les autres moyens de guérison et donc d'accord pour ce genre de pratiques mais il faut en connaître les limites et parfois admettre aussi je dirais l'infirmité et que en tout cas ça n'empêche pas d'aider l'aide de trouver de l'aide ailleurs et autrement dit voilà je crois que le cadre dont parle Raphaël pour moi ce serait pas un cadre liturgique déterminé ou ritualiste mais ce serait vraiment d'un cadre de mise en garde plutôt et de savoir quelles sont les limites même si j'ai conscience que chacun même dans notre église ne mettra pas les limites au même endroit certainement que moi je les mets très basses et que d'autres les mettent beaucoup plus loin mais en tout cas il faut réfléchir à cette question des limites et à la question du fondement c'est à dire sur quelle théologie on se base pour ce type de pratiques pour éviter les pratiques sauvages je dirais qui vont dans n'importe quel sens et qui ne sont que l'expression d'un paganisme latent et rampant dans notre société voilà merci alors on va peut-être donner la parole à qui veut bien l'apprendre pour réagir relancer des réflexions reprendre la réflexion oui Sophie en fait quand on va dans les églises évangéliques ou même dans les églises formées intérieures aujourd'hui il y a quand même des exercices qui se font et quand on en entend parler ou quand on entend des récits il y a des choses physiques qui se passent ou quand on entend des récits d'évidence et on va pas se dire que les gens qui nous racontent ça sont des menteurs que penser par rapport à ces exercices physiques où il se passe vraiment des choses ou est-ce qu'on les met de côté ou par du principe que les gens qui le demandent et les gens qui le font rêvent de faux ou est-ce que il faut le prendre vraiment en considération on prend peut-être plusieurs questions on va prendre quelques questions et puis on verra comment oui moi j'aimerais demander à Raphaël Bicon si j'ai bien suivi il y a quelque chose de tout à fait semblable dans la conclusion de Boumpernon sur le jeune homme de 17 ans et sur ce que vous vous avez dit sauf que vous vous y avez ajouté la possibilité d'un rituel alors c'est ça ce qui m'interroge quel rituel ? on prend d'autres alors oui c'est simplement témoignal je ne sais pas s'il contribue à lancer le débat ou pas j'ai été à Monnier de prison pour un stade précis pendant 15 ans et ce type de demande on me rencontre en prison alors je dirais vous me faites plaisir tous les deux parce que je vous entends tous les deux et j'adhère à une des positions par rapport aux demandeurs et tu es et évidemment je suis personnellement et vous demandez mon principe plus proche de la position de pur et dur d'ailleurs quand on apporte le problème en général je réponds la sorcellerie et tout ce que vous voulez ça n'existe pas mais ça fonctionne c'est vrai bon alors là où les choses se compliquent un peu donc j'ai été amené je vais dans la pratique à quelques situations de ce type là où ça se complique pour moi c'est quand il y a des différences culturelles et là ça se complique parce que je pense à certaines cultures africaines alors évidemment les mots utilisés ne sont pas les mêmes ne sont pas les miens je suis très mal à l'aise d'opposer des refus et en même temps dans la mesure où je rentre dedans quelque part je reste le blanc et là il y a des situations pas confortables enfin c'est bon au vécu merci il y avait encore une question là et puis ça rejoint un peu ce que disait le monsieur c'est comment expliquer cette recrudescence cette demande vous disiez qu'en ce moment on se rend compte qu'il y a une recrudescence de ce genre de demande qu'est-ce qui peut expliquer ça est-ce que c'est seulement un phénomène culturel est-ce que c'est sociétal est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de lié à ça ou est-ce que c'est une ouverture justement des églises sur ce que vous dites oui je n'ai pas vraiment d'éléments à apporter c'est un témoignage en effet ça résonne bien je vois bien ce que tous les travaux en ethno-psychiatrie sont très intéressants sur ces questions ils nous ont obligés à on nous oblige en tout cas à repenser tous nos corpus par lesquels on analyse ce genre de phénomène et à les enrichir ces corpus quand je parlais tout à l'heure de cette traversée du désordre c'est un peu ça ce que j'avais en tête c'est-à-dire l'idée que nos les supports sur lesquels nous allons bâtir notre compréhension de ce qui se passe doivent être suffisamment larges pour pouvoir réellement comprendre ce qui se passe c'est pas pour pouvoir tout de suite l'intégrer dans dans ce qui serait comme vous dites la réponse d'un blanc c'est très complexe parce qu'en même temps est-ce qu'on peut être autre chose que nous-mêmes aussi je pense que c'est une question à mon avis moi je pense pas qu'il y ait de réponse à cette question je pense que la seule réponse c'est de se poser la question et la seule réponse c'est vraiment dans le fait que qu'on soit conscient que là il y a vraiment un enjeu qu'il y a vraiment une difficulté et que pourtant il a quand même falloir offrir une réponse mais ce qui m'intéresse beaucoup ce qui m'a intéressé quand j'ai fait cette recherche de voir des textes justement d'ethnopsychiatres c'est de montrer en tout cas pour eux à quel point ça les avait libérés d'un en effet d'un corpus de références sans doute beaucoup trop étriquées pour comprendre pour ce qui est du pour ce qui est du Camille ce que vous venez de dire sur le fait que oui en effet il y a une évolution très forte de la sociologie de nos églises etc en même temps moi je n'en ferais pas qu'une chose de qu'une demande venant d'Afrique de la communauté d'Afrique non je pense que il y a je pense que c'est aussi une réalité qui dépasse les frontières à un moment j'ose dire dans le livre que peut-être aussi que cette résurgence de ce discours un discours qu'on croyait dépasser dans une conception d'un monde désenchanté ce monde n'est peut-être pas si désenchanté que ça et peut-être qu'il y a une certaine rationalité en tout cas dans cette langue du diable et des démons une certaine rationalité qui serait de dire mais finalement il y a tellement de choses qu'on ne comprend pas on est confronté à une telle incompréhensibilité de ce qui se passe on a le sentiment que justement tout nous échappe on a le sentiment aussi qu'on ne peut pas être imputable on ne peut pas être compris comme le responsable du mal qui nous arrive de ce mal qui nous paraît qui paraît nous prendre ce mal prégnant qui nous saisit que le discours la langue du diable et des démons offre un semblant de rationalité à ce qui paraît tellement nous échapper dans un contexte aussi où on est incapable d'accepter l'incompréhensible où on a tant de mal à faire avec ce qui nous échappe à faire avec ce qu'on n'arrive pas à comprendre et je pense que ce langage là il viendrait comme finalement colmater une difficulté alors là très contemporaine qu'on a qu'on partage de devoir faire avec ce qui reste inexpliqué ce qui reste incompréhensible par rapport au rite en effet c'est c'est sans doute ben oui c'est sans doute une différence là claire enfin claire c'est une différence mais en même temps ce qui m'intéresse en tout cas comme je disais tout à l'heure moi j'ai pensé cet exercice comme comme une fois comme un élément composite comme comme impliquant beaucoup de choses comme impliquant beaucoup de choses déjà propres à la pratique pastorale et donc dans ce sens je suis tout à fait en écran je suis tout à fait d'accord avec avec le cheminement et je je vous apprécie beaucoup je trouve très intéressant que Louis raconte et on voit bien aussi dans ce que tu dis que finalement relève d'une forme quand même aussi de 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 d'exorcisme même si tu n'emploies pas le mot des éléments comme la prière comme l'écoute comme la lecture de la Bible etc ce que moi je pense être vraiment aussi des éléments classiques bon et dans un sens le rite j'irais jusqu'à proposer la possibilité de poser certains gestes pour dire ce que tu dis du Christ par exemple je suis tout à fait convaincu de ce que tu as dit à cette personne mais comment faire que comment faire comment comment œuvrer à ce qu'on puisse recevoir cette parole et être saisi par la vérité de cette parole je me dis parfois peut-être que les mots ne suffisent pas même si même si j'en conviens les mots dit aussi à certains moments avec une certaine force avec une certaine autorité peuvent être très performatifs peuvent vraiment provoquer des changements ça j'en suis convaincu mais en même temps je pense aussi que certains gestes et pourquoi pas aussi un accompagnement plus ritualisé peut participer de cette même annonce de cette même proclamation de l'Éventilie et dans ce sens là je suis assez là je suis très proche de Calvin quand il dit finalement il le dit pour les sacrements mais aussi sacrements qu'on peut comprendre aussi comme des cérémonies rituelles il dit finalement en gros c'est des béquilles il emploie le mot béquille non il emploie pas le mot béquille il emploie le mot béquille c'est des béquilles c'est à dire si globalement si notre foi était suffisamment forte c'est à dire si on était entièrement structuré ça c'est moi qui dit si on était entièrement structuré mentalement existentiellement par cette conviction que Christ est salut de Dieu sans doute qu'on n'aurait pas besoin de tout ça sans doute qu'on n'aurait pas besoin de tout ça mais parce que justement notre foi est chancelante parce qu'on n'arrive pas à être porté à être intégralement structuré par cette conviction que du rite peut être utile peut secourir notre manque de foi donc moi j'irais en effet jusqu'à une voie qui est sans doute la plus difficile la plus risquée la plus mal aisée aussi d'affirmer la possibilité d'un rituel mais d'un rituel qui serait sans doute comment dire assez flexible j'entends bien ce que tu dis sur la diversité théologique on ne peut pas en avoir un parce que chacun mais après tout nos liturgies sont aussi le reflet de tu vois d'une théologie donc on pourrait inventer on pourrait mettre en place un cadre rituel suffisamment flexible pour qu'il puisse être vécu de manière un peu différenciée mais je pense que quand on entend exorcisme il y a toujours un fantasme un imaginaire qui se met en branle je crois que non je crois qu'on peut reprendre ce terme de manière beaucoup plus dédramatisée déjà et de le voir comme relevant d'une dynamique qui est la dynamique même peut-être aussi de la prédication après tout la prédication elle est là aussi pour exorciser pour faire sortir de nous ce qui nous ce qui nous brise ce qui nous possède ce qui apparaît aussi ce que l'on peut aussi comprendre comme des formes de puissance là le Nouveau Testament aussi c'est aussi le langage du Nouveau Testament je ne sais pas mais tu ça c'est bien je voulais j'ai deux autres questions que je voudrais prendre effectivement auxquelles je voudrais répondre à propos de ceux qui expérimentent et quelques mots sur les différences culturelles aussi que je voulais vous proposer d'abord ceux qui expérimentent guérison libération parfois très spectaculaires ne sont pas l'exclusivité du christianisme Raphaël l'a dit tout à l'heure en parlant des chamanes et d'autres gens et on en trouve beaucoup dans des tas de cultes même les plus primitifs possibles dans la sorcellerie les cultes vaudous et tout ça il y a des gens qui se roulent par terre en crachant en vomissant le démon et d'autres choses donc voilà est-ce qu'effectivement le fait qu'on leur donne un vernis chrétien change grand chose c'est à voir et ça montre tout cela montre simplement une chose c'est que certaines personnes fonctionnent comme ça et ça c'est important de le savoir je vais y revenir ça montre aussi qu'il peut y avoir là quelque chose de très fort qui peut avoir un effet une sorte de mécanisme psychologique finalement qui fait que comme tu l'as dit tout ne passe pas par des discours rationnels mais qu'il y a des choses qui sont vécues de l'intérieur créées par une sorte d'ambiance par des gestes par un groupe par un certain nombre de choses qui créent ça et qui peuvent avoir des effets très forts alors après le fait qu'on le fasse au nom de Christ de Vishnu ou d'autres choses est-ce que ça change grand chose c'est une question que je pose personnellement je crois que le ressort il est plus dans le mécanisme psychique interne que dans une intervention extérieure de Dieu mais bon je laisse la question ouverte en tout cas l'efficacité je dirais et ce qui est vécu n'est à mon avis pas un critère de vérité parce que dans tous les domaines vous trouverez toujours des gens pour vous raconter des choses extraordinaires qui se sont passées pour vous dire que leur vie a été changée qu'ils ont rencontré un magnétiseur qui a transformé leur vie un prêtre un pasteur un n'importe quoi un objet enfin bon on trouve toujours des gens prêts à raconter toutes sortes de choses dans ce domaine personnellement je suis partisan d'une certaine sobriété de gestes et c'est ma culture donc je reviens à la question de la culture c'est vrai que dans ma culture à moi on n'aime pas les gestes bon moi j'ai été élevé comme ça je dirais mes parents ne me prenaient pas sur leurs genoux pour m'embrasser on ne se touche pas on se dit bonjour de loin alors évidemment les gestes c'est compliqué chez moi il y en a qui sont plus voilà qui vivent d'une autre manière donc du coup moi je fais mon boulot de pasteur comme j'ai été éduqué c'est à dire que je parle poliment de loin en disant des paroles bien formulées et bien senties c'est chaleureuse bon c'est comme ça et alors je trouve toujours des gens qui finalement ont à peu près le même état d'esprit et ça colle voilà mais c'est pour ça que j'utilise ma pratique avec beaucoup de je dirais d'humilité de modestie et de relativité et de distance en disant bon ben moi c'est comme ça mais qu'il y en a d'autres qui le vivent autrement pourquoi pas c'est très bien mais je sais effectivement qu'il y a des gens qui ont besoin de gestes et de signes et que la puissance de la mise en scène et la théâtralité peuvent faire des tas de choses mais en tant que calviniste je me méfie des gestes et je préfère la parole simplement là je touche du doigt une contradiction c'est que je dirais en bon réformé en bon calviniste je vous en prie pas de rite pas de gestes pas de machin l'évangile je prêche l'évangile mais oui mais le problème c'est que dans l'évangile on trouve tout ça et Jésus il guérit les démons et les démons se tordent par terre enfin bon le démoniaque se tord par terre et le démon va dans les troupeaux de cochons et tout ça et alors là je ne sais pas comment m'en sortir en fait j'ai une petite idée mais j'ai peur que ce soit une malhonnêteté intellectuelle je crois fondamentalement que ces manifestations que l'on voit dans l'évangile sont des justement des des symptômes culturels c'est à dire que c'était une croyance de l'époque c'était leur façon de parler et de vivre les choses aujourd'hui je dis que je suis égoïste du temps de Jésus on aurait dit que j'ai le démon de l'égoïsme et aujourd'hui si on m'aide à être moins égoïste on me dira l'évangile a réussi à chasser de moi le démon de l'égoïsme c'est une façon de parler j'ai un de mes oncles qui a été médecin militaire en Afrique quelqu'un avait mal à tête je te donne de l'aspirine ça va te guérir non non ça marche pas tu prends ça ça va chasser le démon du mal de tête très bien il prend le médicament ça le guérit donc je crois qu'il y a des façons de parler autrement dit et je crois que le langage est finalement une chose purement culturelle et donc ce que l'on lit tel quel dans l'évangile n'est pas nécessairement à reproduire tel quel sinon il faudrait aussi dire les formules en araméen avoir des sandales et une barbe et j'ai vu ça d'ailleurs une autre fois j'avais été touché par ce décalage où j'avais assisté quand j'étais jeune je fréquentais des tas de lieux mal famés j'avais assisté à une conférence de la libre pensée vous savez ces gens qui détestent la religion et derrière dans le fond de l'amphithéâtre il y avait deux chrétiens qui avaient été scandalisés par ça et qui se sont levés en disant s'il y a ici des paralytiques et des lépreux qu'ils viennent et nous les guérirons bon alors les paralytiques on ne dit plus ça et des lépreux il y en a sûrement quelques-uns mais enfin disons que je crois qu'ils se trompaient un peu voilà oui Jésus guérissait les paralytiques et les lépreux voilà et donc je crois effectivement qu'il faut parler dans la langue des gens et que chacun a un peu son langage c'est ce que disait monsieur pour ça que je rejoins les deux discours sur la question de la différence culturelle et vous avez raison de dire que il y a des cultures particulières dans lesquelles il y a la nécessité d'avoir un certain langage qui les rejoint et donc moi je reconnais que à l'étoile je suis dans des milieux plutôt occidentaux rationalistes au trois karaté pour tout vous dire donc je parle le langage de la science et de la raison et ça marche avec les gens que je touche mais il y en a plein qui sont totalement hermétiques à ce genre de discours il y en a d'autres qui ont été élevés dans une autre conception de la vie un autre discours une autre façon de vivre les choses avec leur tripe de l'intérieur etc. et donc eux ne comprennent rien à ce que je dis et bien pour cela oui certainement il faut un autre type de discours et aussi une autre pratique et aussi des gestes qui passent des gestes et des rites peut-être qui passent par autre chose que par des paroles dites de loin voilà oui ça c'est moi je ne sais pas faire ça donc mais il faut qu'il y ait des gens qui le fassent j'en suis convaincu alors attends peut-être il ne faut peut-être pas redonner directement la parole à notre ami mais j'aimerais mieux donner la parole à d'autres il y avait une question de Sophie mais tu voulais je voulais juste rajouter une ou deux choses alors là comme contribution au débat reprendre quelque chose que tu as dit mais toi aussi d'ailleurs l'importance de la communauté et de la communauté qui est à la fois accueillante mais aussi qui peut recevoir des phénomènes de ce genre moi j'ai gardé un souvenir très fort bon j'ai travaillé au Nicaragua et au Mexique assez fréquemment et j'ai une fois été associée à une cérémonie Maya alors de gens qui étaient catholiques officiellement mais qui étaient aussi Maya et c'était vraiment très impressionnant parce que c'était au Guatemala et à un moment où il y a eu beaucoup de de persécutions et de de jeunes enfants qui sont restés orphelins et il s'agissait là de deux jeunes enfants qui allaient partir parce qu'ils avaient été adoptés ils étaient devenus orphelins ils avaient été adoptés par un couple européen je ne sais plus de quel pays et toute la communauté s'est rassemblée donc là je ne sais pas d'un exorcisme mais il s'agissait de dire ces enfants là on ne peut pas les laisser partir aussi loin sans demander la permission aux ancêtres parce que sinon ils seront tout seuls et ils ne seront pas défendus quand ils seront livrés à toutes les forces qui peuvent être aussi des forces maléfiques là où ils vont et donc il y a eu cette cérémonie pour demander la permission aux ancêtres de laisser partir ces enfants et on voyait vraiment une communauté qui était soucieuse du bien de ces enfants qui allaient partir qui ne pouvaient plus soigner avec lesquels ils ne pouvaient plus être présents et c'était extrêmement fort pour montrer le lien qu'on peut avoir entre entre humains par rapport à un monde qui est habité pas seulement par les humains et ça je crois que c'est vraiment une des choses tout à fait importantes dans beaucoup de cultures c'est que nous ne sommes pas seuls au monde comme dit Toby Nathan dans un de ses ouvrages le monde est habité par des gens d'avant éventuellement peut-être aussi d'après c'est à dire qu'on n'est pas dans le présent qui est celui que nous on a l'habitude de voir mais qu'il y a un monde qui est nettement plus vaste et qui est nettement plus à la fois parfois menaçant et aussi qui peut protéger et dans ce sens de la communauté je pense que des phénomènes comme ceux que Sophie évoquait aussi je ne sais pas si vous avez déjà assisté soit à des exercices soit à des prises de paroles et de phénomènes un peu comme ça très fort dans une communauté il y a un souci de ceux qui sont là autour d'entourer ce corps qui est tout d'un coup vraiment très violemment pris à partie qui s'exprime très violemment mais il y a un grand souci de la part de ceux qui sont autour de soigner de protéger d'entourer ce corps et je crois que c'est vraiment encore une manifestation de la communauté et là moi je n'ai pas vu directement mais j'ai entendu des gens dans l'église vaudoise italienne qui alors vraiment n'est pas une église du tout qui a priori pratique la sorcellerie parce que c'est vraiment pas le genre de la maison mais dans des paroisses en particulier je pense à une en Sicile où il y a tout un il y a énormément de difficultés avec des il y a beaucoup de femmes noires qui arrivent nigériennes souvent avec la traite et la prostitution et il y a des femmes de ces prostituées ou ex-prostituées qui se sont approchées de l'église vaudoise qui ont commencé à participer au culte et il y en a une en particulier qui au moment de la confession des péchés s'est mise à vomir littéralement et donc il y a tout un processus là qui est un processus à la fois de confiance de celui qui va livrer vraiment son corps à on sait pas très bien quoi et de ceux qui sont autour et comment on va faire et comment on va se protéger s'écouter se recevoir mutuellement là je crois qu'il y a vraiment une façon de réfléchir à la communauté qui peut donner de nouveaux horizons aujourd'hui par ces pratiques bien mais bon il y avait monsieur au fond il y avait ici et Gilles aussi ah donc c'est fait Hervé et puis ensuite il y avait Gilles et puis il y avait quelqu'un d'autre il me semble non Antoine dans ce que dans ce que vous disiez tous les trois et un peu ce que disait la salle et en particulier j'allais dire mon confrère au mot il y a des prisons pour avoir vécu dans le milieu carcéral mais là pour l'instant pour revenir à ce problème de l'irrationnel et ce questionnement sur l'irrationnel et la présence du mal et de Satan moi j'ai été je suis très frappé par en tout cas la réalité du questionnement c'est en ce moment une réalité de questionnement qu'on vit dans nos églises et de manière plutôt en s'accroissant depuis si on prend disons depuis 40 ans il y a 40 ans on ne parlait absolument pas de ça et maintenant il y a une réémergence de cette affaire je crois qu'il y a un réel il faut répondre à cette affaire et je pense dans ce domaine que les réponses j'allais dire historiques protestantes ne sont pas toujours très bien adaptées et je n'en veux qu'un seul exemple c'est l'évolution alors de la théologie et de la liturgie protestante par exemple vis-à-vis du problème du deuil et de l'accompagnement du service funéraire il y a 30 ou 40 ans et encore plus il y a 100 ans je veux dire dans le calvinisme gémiquement pur que décrit un peu Louis on ne faisait pas de service funèbre et c'était absolument épouvantable il y a des pasteurs qui ont été sanctionnés pour avoir fait des services funèbres etc. Or depuis 30 ans il y a quand même dans notre liturgie une évolution tout à fait notable on va dire de la prise en compte de l'accompagnement dans le service funéraire de la douleur des familles et l'espérance de la résurrection et le message évangélique qui est proclamé dans une contextualisation liturgique qui est différente de celle qu'il y avait il y a 50 ans et donc sur ce plan là ce questionnement sur l'irrationnel et la présence du mal et de Satan je veux dire doit être aussi revu par rapport à l'évolution qu'on a vécue enfin pour ceux qui ont l'âge de l'avoir vécue sur la pratique liturgique et le changement de nos églises par rapport à ce problème du deuil et de la liturgie du deuil et que l'on voit évoluer maintenant tu vois c'est quand même d'ailleurs le fondateur de ta paroisse Louis qui a été le premier à proposer une liturgie de service funèbre et à donc consentir à s'intéresser aux attentes qui paraissaient à l'époque à la fin du 19ème extrêmement c'était il y a les pasteurs sanctionnés je crois même je crois foutu dehors par leur procès de presse victoraux à Paris bien Gilles pardon dans le genre de la question que posait Sophie tout à l'heure je voulais savoir qu'est-ce que vous aviez été voir concrètement et pratiquement comme communauté protestante qui pratiquait la délivrance pour avoir un propos qui soit pas simplement un propos lié à des lectures mais aussi lié à une observation de pratiques dans leur diversité dans des églises enfin pas nigérianes néo-pancotistes des églises luthériennes malgaches des églises réformées françaises etc moi je me suis surtout intéressé comme je d'ailleurs comme ce qu'a laissé indirectement entendre Louis je ne suis pas praticien de ces questions et je suis j'ai traité en quelque sorte le sujet tel que j'avais envie l'orientation que j'avais envie de lui donner volontairement à distance volontairement à distance des pratiques que je pouvais imaginer moi-même mettre en oeuvre dans le cas du ministère même si comme toi j'étais en pays de co parce que en pays de co toi aussi d'ailleurs mais ce que je connais surtout au niveau de la alors après moi j'ai travaillé là-dessus à partir d'ouvrages ou d'écrits ou de témoins notamment à ce nombre de prêtres exorcistes que j'ai rencontré qui ont travaillé qui ont réfléchi à partir d'une expérience concrète les seuls ce que j'ai davantage expérimenté ce que je connais mieux comme pratique physique on va dire c'est ce qui concerne non pas les exorcismes mais toutes les services toutes les liturgies dites de guérisons qui sont beaucoup plus fréquentes dans nos églises et notamment dans le monde anglo-saxon lorsque j'étais pasteur en Amérique là j'étais beaucoup plus au contact avec ces liturgies qui font partie du recueil liturgique officiel de l'église unie du Christ où j'étais pasteur je ne sais pas si tu veux tu as des éléments de réponse je pense que effectivement tu as raison sur le fait que il y a certainement une part de fantasme aussi dans ce qu'on en fait on en a tous vu soit directement soit indirectement moi j'en ai vu en particulier dans des églises tout à fait françaises pentecôtistes que je fréquentais beaucoup quand j'étais à Yvreux ou effectivement dans les églises ethniques comme on dit aujourd'hui cela dit je pense qu'effectivement il y a une très grande diversité là-dedans le seul sens de mon propos c'était de dire il y a des risques de dérive et donc pourquoi pas même si moi ce n'est pas trop ma nature de faire ça pourquoi pas mais dans quel encadrement quelles sont les limites et quelles sont l'accompagnement aussi après coup parce que j'ai un certain doute personnellement sur les guérisons ou sur les conversions brutales et définitives je crois qu'il y a un accompagnement qui est nécessaire donc je crois qu'effectivement il faut qu'il y ait ça et je sais aussi parce que tout se sait je sais que pour ce qui est de toi en tout cas tu prends ces précautions etc on sait bien que tu fais ça sérieusement et que tu n'es pas là en faisant des rites spectaculaires uniquement pour les gens mais je crois que c'est très important qu'il y ait ça et que les gens ne conservent pas uniquement le côté spectaculaire finalement mais sache que ce côté spectaculaire c'est que le petit bout de l'iceberg qui cache une grande partie qui est en dessous avec une réflexion personnelle très profonde et un accompagnement ensuite qui continue et qui est essentiel voilà juste encore une chose par rapport à je pense par rapport à ton livre et par rapport au mien je pense que ces deux regards qui sont différents je pense qu'on n'a pas non plus les mêmes la même théologie etc en même temps à mon avis l'intérêt des deux nus ensemble c'est de montrer que le problème existe le problème mérite d'exister quels que soient nos systèmes théologiques alors j'entends bien ce que tu dis c'est vrai que c'est toujours le reflet d'une théologie ça c'est clair toutes nos pratiques sont le reflet d'une théologie et en même temps moi je serais pas favorable à l'idée que ce serait des pratiques qui seraient réservées à quelques-uns en fonction de leur théologie non je pense que ça concerne aussi le plus grand nombre en tout cas ça doit le concerner pour élargir la chose c'est ce que je voulais dire mais ce que je voulais dire on va prendre la question mais c'est aussi pardon oui c'est aussi c'est aussi parce que dès lors qu'on est à la fois praticien et enfin dès lors que la position qui est la mienne de dire justement ce n'est précisément pas en tant que praticien que j'en parle c'est aussi contribuer enfin essayer de contribuer encore à dédramatiser la chose et à briser ou à contribuer à briser certains fantasmes que ces pratiques suscitent et tu es le premier à savoir qu'elles en génèrent publiquement et je pense qu'on a à travailler là-dessus parce qu'à mon avis ce n'est pas intéressant d'en rester là au stéréotype ou fantasme c'est que justement tu évites le côté binaire en disant il y a ceux qui le font ceux qui ne le font pas et il y a les bons les mauvais et en fait tu montres que tout ça c'est quelque chose de très continue qui va depuis le minimum jusqu'à l'autre extrême et que finalement tout ça est forcément continu et qu'on est toujours un petit peu d'une façon ou d'une autre pris là-dedans et que de toute manière le rôle du pasteur c'est d'annoncer une libération d'une certaine façon d'annoncer une guérison de toute manière et d'annoncer aussi la grâce de Dieu et qu'après on l'annonce de différentes façons mais qu'on ne peut pas dire il y a des gens qui le font des gens qui ne le font pas donc c'est vrai que tu élargis ce concept et tu le montres aussi bien d'ailleurs à propos de Tillich qui semble opposé plutôt à ce genre de ritualisation des choses mais qui néanmoins intègrent quand même l'idée d'une guérison et même de l'exorcisme en tant que tel et ce qui montre que l'affaire est complexe et voilà je trouve que c'est bien de montrer que l'affaire est effectivement plus subtile qu'elle n'en a l'air et d'éviter les réactions brutales que ce genre de choses suscitent soit d'engouement soit de rejet ce qui est à mon avis dommage dans les deux cas d'engouement excessif parce que la bonne nouvelle c'est plus que ça voilà Antoine moi je voudrais dire Raphaël tout à l'heure en parlant de Becky tu as un peu évoqué un peu le lien entre ces pratiques et la notion de sacrement et je dis ça parce que moi dans mon ministère de temps en temps il m'est arrivé de jalouser un peu nos frères catholiques par rapport au sacrement de réconciliation et par rapport au sacrement de malade d'avoir quelque chose qui signifiait effectivement la parole et qui permet un geste qui permet de porter la parole est-ce que vous ne pouvez pas essayer de reprendre cette réflexion au sein d'une compréhension de la logique de sacrement c'est sûr je suis tout à fait d'accord je pense que d'ailleurs Antoine que je cite plusieurs reprises dans le livre tu es l'auteur d'un texte qui était pour le conseil national je crois sur la maladie la santé le statut je vais présenter le conseil national qui l'aime beaucoup et après qui a été rejet dans un placard moi j'en ai parlé et en effet il ne le savait pas et comme le texte de Crespi aussi ce texte de Crespi je ne sais pas si certains connaissent il est de 58 c'est un texte très intéressant où il dit où il parle du geste de la vertu du geste et il se dit quand même est-ce que le geste ne peut pas aussi être pensé comme une parole et ne peut pas aussi être un vecteur de la parole de Dieu il va assez loin il s'interroge aussi sur la possibilité même de ministres spécialisés et il dit après tout rien ne il dit après tout rien ne doit enclore là il reprend aussi l'expression de Calvin la possibilité de l'esprit l'oeuvre de l'esprit et donc pourquoi pas pourquoi à s'interdire l'idée que certains ont aussi un don particulier pour transmettre une parole de délivrance autrement que par la seule prédication mais moi je pense qu'en effet sur les sacrements après tout la liste des sacrements a été longue une longue histoire théologique elle a été contestée à l'intérieur même du protestantisme il y a eu tout un débat chez les réformateurs eux-mêmes mais encore jusqu'à Marc Bugner qui proposait d'ajouter l'imposition des mains comme sacrement reprenant une vieille idée qu'on a déjà chez Busser en se disant Bugner donc de manière très récente est-ce qu'on ne pourrait pas repenser l'imposition comme un sacrement précisément allant dans ton sens bon je pense qu'il y a en tout cas une dimension on pourrait dire une dimension sacramentelle dans certains gestes dès lors que c'est aussi une manière de signifier une grâce invisible et tout ce qui signifie et tout ce qui matérialise mais tout ce qui incarne l'invisibilité de la grâce la grâce invisible relève du sacrement et sacrement et bon tu dirais peut-être pas les choses comme ça mais moi je suis trop calviniste pour ça moi je trouve que le sacrement c'est déjà presque trop donc il ne faut pas exagérer avec les bonnes choses voilà bon je crois qu'on va s'arrêter là parce que le contrat c'est qu'on arrête à 8h et qu'il est 8h10 merci beaucoup pour votre participation votre présence et à la prochaine fois je crois qu'il y a des bonnes là c'est ça alors